En rapport avec le message de vœux de Nouvel An du Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou-Guessou à la Saint-Sylvestre, quelques responsables de la ville Océane ont bien voulu se prêter à notre micro. En premier lieu, André-Guiedman Louemba, administrateur maire du 2e arrondissement Vouvou, fait sa relecture de ce message à la nation du chef de l'État. Le Président l'applique a tenu à dire la vérité au peuple. Cela peut donner l'impression que le chef du village a vu le diable. Mais au fond, il était nécessaire que ces vérités soient dites au peuple pour que le peuple comprenne la nécessité de la rigueur que le gouvernement veut imprimer dans la gestion des hommes, mais aussi des biens au Congo. Vérité, parce qu'il faut bien que le peuple sache que tous les budgets que nous avions concoctés courant 2016 ont connu beaucoup de difficultés. Et nous avons donc été obligés, avec le Parlement, de revoir ces budgets à tout moment, à la baisse, ce qui a fait que tout ce qu'on avait arrêté dans les activités puisse connaître beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais ces choses-là, il faut bien les expliquer au peuple. Et c'est cette vérité, ce devoir de vérité que le Président de l'Afrique s'est donné. Autre cela, il a appelé le peuple à la rigueur et donc à la capacité de supporter un certain nombre de difficultés. Puis, en ce grand lieu, Ulrichan Gagnat, président du syndicat des commerçants de Poitreur et du Kouilou, donne son commentaire de ce message. Nous, précisément, au syndicat des commerçants, nous avons bien écouté, nous avons bien enrichi ce discours. Et nous avons adhéré à cette foi. Le chef de l'État, pour nous, c'est une inspiration aussi. Lorsqu'il parle, cela nous oriente. Cela doit coordonner l'esprit qui doit mener ou conduire l'année 2017. Et pour nous, au syndicat des commerçants, c'est vraiment une orientation dans le sens que nous allons commencer d'avoir la rigueur premièrement, de la même manière que lui va le commencer avec son gouvernement, au sein des membres du syndicat des commerçants, et après au niveau de tous les commerçants. La vérité, parce que nous allons dénoncer ce qui est dysfonctionnement dans le fonctionnement de l'activité commerciale dans le pays. La vérité, parce que nous allons dénoncer aussi, au niveau des commerçants, tous ceux que nous ne voudrons pas se plier ou se mettre en règle contre les lois et règlements du pays. L'année 2017, a déclaré le président de la République, chef de l'État, sera caractérisé par la rigueur et la vérité. L'année 2017, a déclaré le président de la République, chef de l'État, sera caractérisé par la République, chef de l'État,